salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle magali bienvenue aux nouveaux abonnés hi to many subscribers thank you for subscribing alors sur cette vidéo je vais vous recommander quelques produits que j'utilise pour prendre soin de moi même les produits intimes alors pour les produits que j'ai je ne suis pas sponsorisé on n'a pas payé je vous propose ces produits parce que pour moi ça marche super bien et ce sont des produits une marque de très très bonne qualité je pense que j'en ai est ce que j'en ai déjà parlé sur je pense que j'en ai déjà parlé sur l'une de mes anciennes vidéos donc je vous mettrai le lien il vous parlait de la marque femme fraîche donc femme fraîche est une marque que j'ai utilisé ça fait très 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 longtemps plus plus de huit ans en fait alors c'est cette marque si pour ceux qui ne connaissent pas femme fraîche donc je vous mettrai quelques informations juste ici c'est une marque que vous retrouvez dans des pays anglophones et c'est une marque anglaise en fait si je me trompe pas parce que j'ai pas fait des recherches mais je pense que c'est une marque anglaise alors j'utilise quelques produits de la marque 3 4 on va dire cinq produits dont trois qui sont en fait la même chose mais qui servent à des différents différentes choses en fait donc j'ai trois gels intime nettoyant pour le côté féminin donc je l'appelais le côté v alors on va ouvrir une parenthèse il ya beaucoup de d'opinion il ya beaucoup de gens qui disent que on n'a pas besoin de se nettoyer le côté v le côté intime féminin avec des gels nettoyants tout ça tout c'est essentiel mais vous n'êtes pas obligé de d'utiliser ces gels ou des mousses intime en fait alors aussi faut savoir qu'il ne faut pas utiliser ces gels si les mousses en fait dans la partie profonde en fait il ne faut pas il ne faut rien mettre dans la partie profonde il faut seulement nettoyer la partie des lèvres en fait l'intérieur des lèvres ça que voilà je l'explique comme ça je suis désolé j'ai pas envie de je suis obligé en fait d'expliquer ça comme ça donc j'utilise trois gels de la marque femme fresh vous n'êtes pas obligé d'utiliser trois mais moi je profite d'en prendre quand il ya des réductions quand il ya des promotions quand il ya des offres et ça coûte vraiment pas cher donc vous retrouvez ces gels intime à deux deux et quelques c'est pas vraiment c'est pas cher en fait en angleterre mais peut-être dans d'autres pays sera un peu plus cher donc voilà prenez les comment il ya des promotions c'est plus intéressant aussi j'allais dire que c'est pas la première marque que j'utilise que j'ai testé c'est la marque que j'aime le plus et puis j'ai testé la marque va j'ai quelque chose va j'ai ici il va j'ai quelque chose comme ça la marque super drogue la marque boots et la marque d'autres enseignes en france aussi mais je reviens toujours sur cette marque ça que je vous propose cette marque aussi si vous ne savez pas quoi utiliser alors ce sont des gels nettoyant pour le côté intime que ce soit le côté v et le côté du derrière donc numéro 1 et numéro 2 vous pouvez utiliser hommes et femmes peuvent utiliser ce produit si vous pouvez utiliser chaque jour je veux tout vous expliquer comment ce que je fais tout ça voilà alors le premier gel intime que je vous conseille que je conseille d'ailleurs à tout le monde par contre j'allais dire si vous êtes enceinte allez voir votre médecin sage femme infirmière docteur pour poser des questions par rapport à ces produits là mais ces produits sont testés en fait derma à tout le monde tester et comme je l'ai dit ça fait des années que j'utilise ces produits là et j'ai jamais eu de réaction alors le premier que je vous propose pour tout le monde en fait tout le monde c'est celui ci donc celui ci c'est le femme fraîche ph microbiome bah en fait équilibre celui en fait tous ces gels ci vont équilibrer votre ph microbiome je pense que c'est en français je sais pas trop donc le transparent blanc 0% sens pour les peaux en fait sensible et puis sans parfum sans couleur qui est très 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 bon comme je vous ai dit c'est testé celui ci vous pouvez l'utiliser chaque jour au quotidien matin midi soir peu importe leur les personnes qui peuvent l'utiliser à partir de 12 ans jusqu'en haut vous pouvez l'utiliser celui ci contient des fleurs de lotus et des extraits de bambou aller faire vos recherches quand même aller sur internet et voilà vous vous faites vos recherches pour le bambou les fleurs de lotus qu'est ce que ça fait pour le côté intime le côté v plus si ils lavent en douceur voilà c'est ça qui promet et il est top top c'est celui ci que j'utilise le plus après j'ai le rose blanc alors celui ci 24 heures de sensation douce agréable du côté v il contient du cranberry et des extraits de probiotiques 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 je pense que c'est ça aussi en français sinon je mettrais tout ici par contre celui ci contient du parfum donc celui ci rééquilibre votre ph il rééquilibre tout ce que vous avez tous les les probiotiques que vous aviez peut-être perdu il contient du du miel honey circle je sais pas ce qu'est ce que c'est et du cranberry du cranberry et des extraits de cranberry donc il vous laisse avec une sensation de douceur il vous allège pendant 24 heures donc celui ci très très efficace aussi donc le troisième c'est le femme fresh daily wash qui contient de l'aloe vera et des extraits de calendula celui ci par contre qui contient aussi du parfum mais vraiment quand vous sentez où ça sent pas le parfum fait et il vous laisse aussi avec une sensation de fraîcheur fraîcheur et de propre en fait j'ai un autre produit que j'utilise de leur marque et c'est le femme fresh ce sont les lingettes en fait cela ils en ont deux je vous conseille le bleu c'est le bleu ou vert quelque chose comme ça il est très très efficace et sans parfum donc il est meilleur que celui ci en fait pour il est meilleur je trouve et j'aime en fait c'est qu'il contient de l'acide lactique et c'est très très bien pour le côté v très très bien allez faire vos recherches donc je vous conseille c'est les lingettes que j'utilise chaque jour alors sur cette gamme là ils ont je dirais environ peut-être huit produits 7 à 8 produits ils ont aussi la mousse une mousse intime une mousse nettoyante mais moi je n'aime pas les mousses en fait j'ai déjà acheté les mousses mais je trouve que je trouve que quand j'utilise la mousse en fait je les finis trop vite trop 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 vite après ce que je vous propose je n'utilise pas les déodorants pour le côté v jamais je ne vous conseille pas aussi d'utiliser les déodorants je vous conseille par contre une poudre je conseille la poudre mais à utiliser cas aux extrémités et aussi c'est bien si vous êtes une personne qui transpirait même du côté derrière du derrière en fait si vous transpirez la poudre en fait je pense que c'est essentiel mais le produit phare que j'adore 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 c'est ce produit-ci que je vous conseille donc c'est le femme fresh solutions et c'est un limina c'est un gel éliminateur d'odeur d'abord vous montrer alors ce sont des gels comme ça en fait un peu tube gel que vous devez insérer dans le côté profond du côté v en fait voilà la partie v mais vous l'insérer dans le côté profond et ça va traiter en fait tout ce qui est odeur vaginale toutes les saletés en fait qui n'ont pas plus quand vous avez des microbes quand vous avez des petites infections voilà quand il ya des petits soucis en fait ça ça va vous aider sa première fois aussi alors ça lutte contre les démangeaisons vaginal ça rééquilibre la fleur vaginale ça élimine les odeurs mauvaises vous pouvez l'utiliser quand vous voulez normalement ils disent que si c'est normalement ils disent que si vous avez un ce genre de problème la odeur vous sentez des infections des petits trucs comme ça pas trop vous savez pas trop grand là vous faites une petite cure parce qu'il y en a trois à l'intérieur vous faites une petite cure de trois jours et après ça va aller mais sinon si vous voulez juste en utiliser un seul quand vous voulez peu importe vous pouvez l'utiliser aujourd'hui j'utilise dans la semaine prochaine quand vous voulez vous pouvez utiliser ce produit là après vos périodes et moi c'est pour cela que je l'utilise donc c'est pour ça que je vous le conseille en fait avant ou après le sexe pour les personnes qui sont mariées après le soin du côté intime et aussi pour vous rafraîchir quand vous voulez donc any time l'idéal c'est de l'utiliser le soir avant de vous coucher après votre douche avant de vous coucher et après quand vous l'insérez vous portez en fait un protège slip et vous dormez et voilà vous faites que ça en fait il ya que ça à faire c'est très très facile à utiliser donc maintenant je vais vous dire comment ce que j'utilise ces gels si oui c'est pas tout le temps que j'en ai trois quelques fois j'en ai que deux quelques fois donc c'est pas si j'en ai un seul ça me convient donc on va dire que je règle on va mettre tout donc on va mettre toute une semaine sept jours donc je vais régler pendant on va dire cinq jours cinq jours j'utilise ça va dire sept jours je vais utiliser le gel celui ci c'est pour les règles pendant les règles pardon donc j'utilise celui ci au cinquième sixième jour quand on va dire que j'ai des petites tâches de règles les petites tâches donc je vais faire mon bain intime avec des clous de girofle que je moule que j'écrase et de l'eau chaude c'est tout ce que je mets il y en a qui mettent du sel il y en a qui mettent du citron il y en a qui font des mélanges moi je mets que des coups de girofle pardon après le septième jour je mets mon gel donc voilà après la semaine qui vient pendant une semaine en fait pour équilibrer le ph pour me redonner toutes les vitamines vu que j'ai perdu du sang j'ai perdu les vitamines tout ça j'utilise celui ci pour rééquilibrer parce que il contient du cranberry qui est très très efficace et contient aussi de l'acide à l'acide lactique qui est très très bien en fait donc j'utilise celui ci et après les jours qui suivent ou celui ci j'ai utilisé pendant une semaine et après aussi les filles je vous conseille vous voyez le cranberry c'est très efficace et l'habitude de manger des yaourts ou boire du jus de cranberry ou manger des cranberry ça rééquilibre le ph c'est vraiment 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 bien parce que ça vous redonne en fait les le pro le quoi probiotiques probiotiques voilà mais c'est très 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 efficace manger des yaourts moi je suis pas trop yaourt mais j'essaie de manger au moins un pot de yaourt grec par mois j'essaie je voilà j'essaie alors après celui ci c'est celui que j'utilise le plus souvent ce sera celui ci même dans les toilettes vous savez si vous avez fait numéro 2 vous savez si vous avez fait numéro 2 même le numéro 1 j'utilise celui ci parce qu'il contient de witch hazel la de l'acide lactique aussi un donc celui ci contient je suis sûr que contient de oui amamélis donc il contient des extraits de amamélis qui est le witch hazel et le witch hazel il nettoie très bien le derrière très très bien c'est très efficace pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes 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 et de constipation et ça nettoie super bien et c'est pour cela aussi que j'achète de l'habitude d'acheter ces lingettes ci qui contiennent du witch hazel de lama melis et une dernière chose que je vous conseille c'est de d'essayer de raser en fait le côté v la partie intime v en fait pas forcément épilé mais enlevé la plupart des des cheveux poils en fait parce que tout ce qui est saleté tout ce qui est sueur transpiration en fait ça tâche aux poils donc c'est ça qui fait quelquefois que l'odeur est un peu plus fort aussi j'allais signaler que le côté v ne doit pas sentir bon comme du bonbon comme je sais pas trop ça 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 son odeur spéciale voilà c'est pas une odeur qui sent mauvais c'est pas une odeur qui sent super bon comme du bonbon comme du chocolat comme l'ananas non ça son odeur naturelle donc faut éviter de mettre du parfum mais je sais qu'il ya beaucoup de gens qui mettent de l'huile essentielle de musc si je ne me trompe pas mais ne le mettez pas à l'intérieur mettez le plutôt vers les cuisses ou vraiment vers vers le haut de votre votre sous vêtement en fait voilà vers en dessous du nombril voilà un peu plus bas du nombril voilà quoi encore qu'est ce que je conseille si aussi vous avez des soucis de d'odeur corporelle je vous conseille d'utiliser chlorophylle donc c'est ça allez voir sur amazon sur google les bienfaits du chlorophylle donc ça va peut-être aider avec tout ce qui est odeur mauvaise odeur en fait moi j'en ai plus mais j'ai souvent ça en été oui en été pendant deux mois en fait et voilà c'est très très essentiel très 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 efficace ça marche super bien et voilà je pense que c'est tout si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser aussi j'allais vraiment souligner que vous n'avez pas besoin d'utiliser tous ces produits là vous pouvez juste utiliser que de l'eau nettoyer avec de l'eau ça suffit pour vous moi j'ai appris à me à bien me laver mon côté intime côté v et derrière quand j'avais je pense 16 ans il ya une une amie à la famille qui m'a montré moi et mes cousines comment en fait bien se laver c'était juste de l'eau de l'eau tiède froide et vraiment pas déranger le côté profond vraiment bien nettoyer quelquefois si vous sentez vous en avez besoin quelquefois mettre le doigt en fait pour nettoyer c'est vraiment pas tout le temps et aussi donc elle nous avait conseillé quoi nous avons conseillé aussi de porter à l'époque des lingettes en fait c'était des lingettes pas trop épais vraiment un peu fin qu'on coupait en plusieurs petits carrés en petits tubes comme ça en coton 100% coton qu'on coupait on va dire 20 20 petits carrés et comportait comme des protèges des protèges slip en coton vraiment et qu'on l'avait chaque jour et après faut bien que ça sèche donc il y avait des petits trucs comme ça c'est tout ce que j'ai utilisé jusqu'à 21 ans donc 16 ans jusqu'à 21 ans et après ben j'ai j'ai commencé à utiliser les gels nettoyant intime tout ça ça jusqu'au jour d'aujourd'hui non j'apprends toujours un peu mais voilà c'est pas forcé c'est pas forcé comme je dis que de l'eau tiède ou froide voilà ça va très très bien nettoyer sur ce j'espère que je vous ai aidé cette vidéo est déjà longue je voulais parler un peu plus vous montrer un peu plus mais trop long les gens n'aiment pas les longues vidéos sur ce on se retrouve sur ma prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye bye